salut à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur pray donc c'est une vidéo test donc je me suis acheté le jeu presque le jour de sa sortie le 6 ou 7 mai il est sorti le 5 mai donc développé par bethesda je crois non développé par arcane studio il dit une connerie est édité par bethesda softworks donc les deux studios sont hyper connus arcane studio étant connu pour avoir fait dishonored 2 et le 1 donc les jeux comme ça ils connaissent donc c'est un jeu vous allez incarner un espèce de mec qui va dans l'espace sur une station il se retrouve un peu seul au monde donc voilà je vais pas vous spoiler plus en faire new game celle votre astuce vous permettra de survivre à normal c'est très bien bien entendu je suis pas macho c'est parce que je préfère jouer le mec que qu'une femme mais vous avez vu que vous pouvez jouer une femme c'est le point positif vous réveillez dans votre appartement en 2032 donc voilà c'est assez ça se passe dans une époque assez futuriste je veux dire donc en fait cette vidéo c'est pas un let's play en plusieurs parties comme j'ai l'habitude de faire ça va juste juste être une seule vidéo test qui vous montre un peu le gameplay du jeu c'est pour ceux qui veulent se faire un avis sur le jeu qui qui veulent peut-être l'acheter mais qui ne savent pas comment c'est une fois de temps quoi enfin ceux qui veulent découvrir le gameplay c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo donc voilà parce que je vous fais déjà assez de jeux comme ça je trouve donc si je mets à faire toute l'aventure de preil on n'a pas fini bonjour morgan nous sommes le lundi 15 mars 2032 très bien 15 mars 2032 quand même bonus de précommande merci d'avoir précommandé preil vos objets de précommande se trouve dans le conteneur spécial du bureau de morgan ah oui donc j'ai eu un dlc fusil du cosmonaute en fait je n'ai pas du tout précommandé c'est juste que le code se trouvait à l'intérieur de la boîte donc vous l'aurez sûrement vous aussi ou pas je ne sais pas en tout cas moi je l'ai eu déjà bien avancé l'hélicoptère va venir te chercher c'est juste pour quelques tests n'oublie pas de mettre ta combinaison à bientôt au fait ça fait plaisir que tu aies décidé de nous rejoindre on va secouer tout ça morgan comme au bon vieux temps donc vous pouvez voir l'objectif en haut à gauche ça rappelle vachement disonored enfiler votre uniforme de transtar c'est marqué exactement pareil mais putain en fait arcane studio aime bien faire ses jeux un peu de la même façon donc voici l'appartement de de notre héros à et on voit son corps bon là il est en caleçon il vient de se lever du lit porter le canapé il faut une force physique voilà donc il nous faut des compétences comme dans tous les jeux de ça on n'a pas besoin par contre à d'accord on peut le lancer comme dans disonored je pense pas que c'est un coussin qui va briser la vitre et regardez ça c'est moi quand je rage putain ça c'est quand vous ragez sur un jeu pauvre manette vous inquiétez pas je lui fais pas ça par contre vous pouvez fouiller tous les tous les placards et tout ce que vous voulez que vous pouvez fermer ouvrir les portes comme dans tous les jeux d'arcane a il a pris des trucs intéressants un tuant plastique usagé d'accord ça me rappelle de deus ex des ordis comme ça vous pouvez les pirater mais dans ce jeu on ne peut pas le mot de passe je pense c'est lui je t'envoyais un colis contenant tout nécessaire pour ta première journée uniforme transcribe et un euro mode installe le neuromode tout de suite parce que je vais m'aider à tester la première heure d'accord mais on va mettre l'uniforme monté dans l'hélicoptère sur le toit ah bah il habite dans un dans une charmante résidence bonjour monsieur yu bonjour madame il paraît qu'il ya un hélico sur le toit ça doit être pour vous ouais je confirme c'est pour moi échelon résidentiel tower on peut effectuer une glissade en courant regardez hop là et là une barre d'endurance qui se vide plus vous appuyez sur le sprint et puis sa barre ce vide s'il avait endurances illimité ce ne serait pas humain ah merde j'appuie sur homme un instant on était au 45e et on va monter sur toi j'ai intérêt à voir mon fusil une fois que je serai parti bonjour il ya quelqu'un et personne monsieur yu je vous en prie installez-vous nous allons décoller le complexe de transtard est tout près d'ici oh des des tasse of work présente le ciel est dégagé jusqu'à notre destination ah c'est bien fait ils n'ont mis sur un immeuble comme ça regardez c'est magnifique sur le pont la baie est magnifique vue d'ici l'arcan studio production apparemment ils ont fait du bon taf mais travailler les décors en tout cas la vue est magnifique avec la petite musique qui va bien à près il ya le nom du jeu sur le toit où on va atterrir mais c'est trop bien en bref on arrête de ce nous sommes arrivés mais chez nous fait attention à la vitre en sortant bonne chose comme moi j'ai acheté le jeu parce que j'étais j'étais tombé amoureux de l'univers le bon les tous les jeux d'arcade studio j'aime bien l'univers comme j'ai acheté déshonoré d'un et deux d'ailleurs le 2 je l'ai fini j'ai pas fait vidéo dessus je l'ai fini en 16 heures de jeu donc ça va c'est pas c'est pas trop c'est ni trop peu ni trop ni trop donc je les finis on va dire dans la moyenne je suis un opérateur scientifique 495 ça se voit vous avez rendez vous à 9 heures au centre de test veuillez confirmer ah bon mais mec t'as plus rien à faire la dans cette époque et c'est les robots qui te disent quoi faire quoi ils te disent ce que tu veux faire dans ta journée oui je confirme bien descend direct morgan enfin oh un gros port alexu oh non c'est notre père putain elle est bien moulante tête nue papa là il faut perdre du poids là un peu plus si tu rentrais pas dedans et l'uniforme de transtarte va plutôt bien va mieux qu'à toi et ton oeil toujours rouge je sais que les tests peuvent paraître peu conventionnel mais c'est une tradition chez les you briser les conventions c'est dans notre sens dès que les tests commencent fait ce qui te vient naturellement ne t'en fais pas le docteur bellamy va te guider pendant l'opération tu es entre de bonnes mains j'ai on sera bientôt en orbite c'est promis monsieur you votre frère est attendu dans la salle a merci écoute sois toi même on se voit c'est mon frère a désolé je croyais que tu étais mon père ça change pas au fait que tu étais gros bonjour morgan je suis le docteur bellamy apparemment nous avons quelques tests à faire aujourd'hui ils vous paraîtront sans doute que tu as la même tête que les que les gens dans dix honneurs et c'est un truc de malade il y a tout qui se ressemble pour ce premier test je vais vous demander d'enlever ces boîtes du cercle rouge aussi vite que possible allez-y à l'instinct d'accord merveilleux appuyez sur le bouton rouge pour commencer donc là on va faire un peu des tests de bébé enfin des vous pouvez soulever les objets avec x les jetés avec x ou les lancers car merveilleux c'est tout va pour le mieux passons à la salle b putain mais c'est des tests de bébé là il attend il voulait que je soulève des boîtes très bien morgan écoutez attentivement oui cachez vous du mieux que vous pouvez dans cette pièce prenez votre temps détendez vous réfléchissez non je plaisante vous n'avez que neuf secondes appuyez sur le bouton rouge pour commencer que neuf secondes mais il me demande de me cacher mais il n'y a pas de cachette regardez est-ce qu'il se cache derrière la chaise je suis caché une activité synaptique à signaler ok non on dirait un gamin qui fait des tests passons à la suite morgan allez dans la salle c'est vous vous en sortez très bien ah ça a marché oui merci la chaise ça dégage appuyez sur le bouton bleu de l'autre côté de la pièce aussi vite que possible et le plus naturellement et instinctivement possible faites-le sans réfléchir je suis désolé morgan nous avons quelques problèmes avec le matériel rien à voir avec vous 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 en sortez à merveille plus qu'un test passons à la salle d j'espère que vous aurez plus de problème de matos tester mes compétences informatiques qui a fait ce serait bien aimable merci très bien morgan asseyez-vous à cette table je vous prie excellent travail regardez l'écran en face de vous je vais vous montrer une série de questions ouais choisissez la réponse qui vous paraît la plus sensée pas de problème appuyez sur l'écran pour commencer on va faire un petit quiz les amis c'est bien vous préparez vos vacances allez-vous dans un endroit familier que vous adorez ou essayez-vous une nouvelle destination une nouvelle destination j'aime pas aller au même endroit bien on dirait que vous avez pris le coup de main continuez vous êtes condamné à mort pour vos crimes que ressentez-vous j'ai peur je ne sais pas ce qui va se passer je suis en colère personne n'a le droit de vie ou de mort je suis calme ça en va aller le coup mdr non on va pas répondre ça oh c'est du lourd c'est du lourd mdr un train hors de contrôle se dirige vers 5 personnes ligotées au rail vous pouvez changer l'aiguillage du train mais une personne est ligotée sur la voie de secours ah d'accord bah je préfère que 5 personnes soient sauvées soient sauvées que une seule personne crève plutôt que 5 donc je change ah non un train hors de contrôle se dirige vers 5 personnes ligotées au rail vous êtes sur le quai à côté d'un homme incroyablement obèse comme votre frère mdr le pousser sur les rails arrêterait le train c'est n'importe quoi pousser le gros il n'y a plus de respect je crois pas que même un homme obèse arriverait à stopper un train ça c'est totalement stupide c'est presque fini un train hors de contrôle encore se dirige vers 5 personnes ligotées au rail sautez sur la voie arrêterait le train mais mettrait fin à vos jours ah sautez sur la voie pousser le gros encore une fois mais putain ils sont chers avec le gros allez je me sacrifie moi par les couilles et bien je suis impressionné bien bien c'est très bien nous en avons presque terminé à présent je vais afficher une image oui je veux que vous la regardiez attentif dans un instant je vais vous demander ce que c'est ma tasse elle est vide c'était quoi ce machin Simons qu'est ce qui se passe on a un problème et concernant Morgan il est en vie sous sédatif occupez vous de ça j'arrive tout de suite wow ce qui vient de se passer là nous sommes le lundi 15 mars 2032 et les amis on recommence tout le jeu on recommence tout ce qu'on a déjà fait MDA hein danger partez tout de suite et on prend la combinaison pour la deuxième fois oula c'est pas pareil que la dernière fois là hein merde elle est morte elle s'est fait aspirer par un truc bizarre oh clé à griffes bonjour Morgan il est temps d'avoir une discussion mon nom de code est January vous ne rêvez pas ce qui est arrivé hier est la réalité ah bon si vous souhaitez savoir ce qui se passe vous devez d'abord quitter votre appartement vous n'y êtes pas en sécurité ouais je veux bien quitter mon appart mais à frapper ça vous enlève de l'endurance aussi c'est super c'est où la sortie ? parce qu'avant il y avait une ascenseur on peut charger des coups mais ça enlève plus d'endurance oh damn bon bah c'est bon on est sorti de l'appart bien vous êtes dans le laboratoire de simulation dirigez-vous vers la sortie je reste en contact ouais ça marche appuyez sur RT pour donner des coups de clé à griffes important maintenir RT pour une attaque énergée infligant un maximum de dégâts les clés à griffes consomment de l'endurance on avait remarqué c'est une porte secrète qui donne sur mon appart coffre de la salle de débrief j'ai pas le code aucun mot de pas se trouver ah j'aurais pas dû boire ce vin parce que du coup je suis pourré pourtant il a bu qu'une bouteille ah quoi ? il y avait un ennemi là ouais ça sert à rien que je que je reste vers ici il y avait le monstre il a bugué le machin oh oh non hé il va me buter mimique euh ouais mais moi il me cherche la merde non et bon heureusement il est con regardez on voit mon appart c'est stylé ah mais vous avez vu comment il transforme les mecs ah nique ta race oh le coup alors ça fait moi le malin je t'ai tué oh organe de typhon voilà comment on savate un mimique what ah ça change le décor wow mais putain je comprends rien allez ça va me faire psss dessus voilà on connait oh c'est dégueulasse espèce d'enfoiré ah personne n'a pu stopper la prolifération des mimiques depuis qu'ils se sont échappés du confinement je vais vous aider à rester en vie encore un peu euh ouais parce que le mec là il est rentré dans en fait il rentre dans ta bouche on dirait alien c'est dégueulasse et après ils se transforme dans une espèce de cadavre là et en fait quand ils se nourrissent d'un cadavre euh bah ils se multiplient je crois on cherche le corps de Bellamy dans le service traumatologie et s'il y a une approche différente si un ennemi ou une situation vous semble trop difficile vous pouvez franchir une porte verrouillée en trouvant sa carte d'accès ou en empruntant un autre chemin plus d'options s'offriront à vous au fur et à mesure que vous apprendrez une nouvelle capacité dire que là on est un peu limité vu que c'est le début de jeu hé non 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 j'ai dit coucher t'es où ? t'es là hé hé ça sert à rien de faire des galipettes avec moi oh la la ils s'enchurent en même temps je suis pas très discret oh cache toi non mais allez faire foutre j'ai plus d'indulence j'ai plus d'indulence oh putain j'ai plus frappé rapprochez pas rapprochez pas satanas hé il m'attaque à distance je suis là rapproche pas rapproche pas rapproche pas rital oh t'es mort et où ton pote là il est mort vous êtes des merde une pomme c'est le fantôme typhoon entre fantasmus ne vous arrêtez pas je l'ai pas vu au fait le fantôme j'ai pas regardé la vitre je suis désolé ah on peut réparer mais il faut une votre santé est basse utilisez un kit de secours c'est bon ça m'a remis qu'un petit peu de vie reste en 5 points de santé allez on la bouffe non mais sérieusement vous débarquez de nulle part comme ça ah d'accord bah si tu veux partir pas de soucis vas-y faut aller trouver le cadavre de belle habite oh un canon glu ça sert à quoi ? alors le canon glu joli liquide ultra d'entrevente de transtor pour les désactiver ou d'immobiliser des cibles sans leur faire de mal cette arme peut également servir à la tête pour des incendies ou isoler des arcs électriques appuyer sur RT pour tirer maintenir RT pour tirer en continu bien sûr ça se recharge donc je prends tout et toi je te dis bah merci pour ton arme Morgane là dans le hall attrapez le neuromode posé dans la vitrine normalement c'est un faux mais je l'ai échangé contre un vrai pour vous les neuromodes sont cruciaux vous ne survivrez pas sans utiliser leur aptitude j'ai déjà chargé la liste que vous avez demandé sur votre transcribe jetez-y un oeil très bien bon en fait ce que je veux c'est passer en... ouais c'est trop bien ah mais il me voit doux là ah ouais je vais te faire un combo mon gars mais qui fait rien genre t'esquivé doux 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 voilà on est mariole t'es où voilà bon les gars je vous conseille de faire comme moi quand vous voulez vous débarrasser de ces merdes vous faites un petit combo canon gelé enfin canon glu comme ça ça les immobilise après boum gros coup de griffes chargé je lui ai pris un transcribe je pensais à quoi putain de bâtard de merde ok je te gèle et tiens et tiens attends je kiffe faire ce combo n'empêche mais en fait c'est impossible de vous la jouer discret avec ces merdes là t'es obligé de les affronter la roue des favoris vous permet de sectionner et d'équiper rapidement des armes et plus tard des pouvoirs psy maintenez y pour ouvrir la roue des favoris ah d'accord ah oui pour l'instant on n'a que deux trucs on peut avoir plein de trucs on peut avoir plein de trucs êtes vous prêt à voir le monde pour la première fois bon les amis je vais le chercher et je reviens ici parce que je suis con en fait j'aurais du prendre avant ah bah les amis si j'avais pas eu le neuromod là j'aurais pas pu avoir des compétences des pouvoirs augmente votre vie jusqu'à 115 et votre endurance jusqu'à 105 ça c'est bien après vous avez ingénieur et scientifique donc soulevez facilement des objets lourds pour les lancer plus loin ok réparer les puits gravitationnels fabricatoires et les recycleurs et là c'est connaissance en médecine augmente l'efficacité des kits de secours contourner les mesures de sécurité de niveau 1 ok euh bah moi je vais prendre ça laisse le baaah putain il se le rentre dans l'oeil c'est dégueulasse je savais que vous choisiriez celui-là bon arrête de faire genre mais bon on retourne dans le grand hall cette fois on a le neuromod et on s'est acheté une capacité par contre je recharge oulala on voit la lune et il y a une partie de la station qui s'est pas inclus vous devez vous rendre dans votre bureau j'ai mis votre carte à jour une vidéo requiert votre attention je sais que vous avez beaucoup de questions vous êtes libre d'explorer Thalos 1 le grand hall vous permet d'atteindre d'autres parties de la station grâce à des portes de cloisonnement ou des ascenseurs vous pourrez revisiter le grand hall ou n'importe quel autre lieu découvert aussi souvent que vous le désirez voilà vous êtes libre de faire ce que bon vous semble par contre je sais pas vous mais moi en fait c'est un mélange entre Dishonored et Bioshock alors qu'en fait Bioshock ce n'est pas du tout Arkham Studio qui l'a fait je crois mais franchement c'est vachement ressemblant à Bioshock avec les pouvoirs et tout même les décors et tout voilà donc c'est un mélange de Dishonored et de Bioshock me dites dans les coms si vous êtes d'accord hein fantôme oh non il m'a vu il m'a repéré aaaaaa maman votre santé est basse genre mais arrête il est un radar et il repart oui c'est c'est mal expliqué attendez je vais regarder ah il y a une carte le service traumatologie là il est au niveau 2 votre attention la direction de la station a lancé une alerte tout le personnel doit se diriger immédiatement vers les points de rassemblement et attendre de nouvelles instructions et bah si je veux madame hein alors oh la misère que je lui ai fait j'espère que l'autre con m'a pas entendu il est là-bas dans le bureau il peut sortir par là aussi je dois passer devant la salle où il est prendre l'escalier il est là non je vais m'entendre avec ces conneries l'autre oh bon c'est trop là hey mais t'étais pas censé me voir crève je n'en peux plus de ces bêtes là restore 60 points de psy ah parce qu'en plus d'accord oh j'ai 32 vies quoi c'est la merde ça s'enlève trop vite il prend un seul coup et ça y est oh il a regardé il y a le mec de la sécurité qui était en bas il a un gun et un feu deux guns what ? arrête de faire jour oh et merde on charge quoi ? un truc il y a un peu de l'escalier il y a des un truc il y a un peu de l'escalier il y a un truc il y a un truc il y a un truc Non ça c'est Anna Trouver Emanuela de Silva Regardez on peut s'amuser à retrouver tout le monde Il y en a qui n'ont aucun signe de vie quand même Oh mais putain c'est chiant En tout cas vous avez tout à faire Pour chercher tout le monde Non mais moi je veux Bellamy Je veux Bellamy Et me l'enlever Super il est même pas là On peut le trouver nous même Carte de la zone ça peut nous servir Ah merci bien Oh non Carfield Langley Wow On a vu ce qu'il pense Ok Bon ouais les amis Nous on va se quitter Parce que je pense que j'ai assez filmé là Donc j'espère que vous aimez le jeu En tout cas j'ai essayé de vous montrer Tout ce que vous pouviez faire dedans Donc là vous savez tout de tout Donc il ne vous reste qu'une seule chose à faire C'est l'acheter et y jouer Voilà donc Donc à part le début de jeu Après vous avez une liberté de mouvement Vous faites le jeu comme bon vous semble Je vous conseille de mettre en normal comme moi Parce qu'en difficile vous allez en chier Déjà que ça devient assez fragile en normal Votre perso je parle C'est peut-être parce que c'est le début du jeu Après il sera plus badass Donc maintenant vous savez tout Vous savez qu'il peut avoir des pouvoirs Le canon glu Les armes La combi Vous savez tout de tout Les ennemis qu'on affronte Voilà Donc voilà Bah moi mon avis C'est que c'est un très bon jeu Encore par Arkans Studio Donc ils font du très bon taf à chaque fois Et comme j'ai dit C'est un mélange de Dishonored Et de Bioshock Et c'est deux jeux que j'ai adoré Donc voilà J'aime bien le mélange des deux Donc je ne peux que tu aimer ce jeu Donc après vous faites votre opinion perso Sur cette vidéo Et n'hésitez pas à me dire dans les coms Ce que vous pensez du jeu Donc n'hésitez pas aussi A me lâcher le petit like Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Donc moi je vous retrouve Pour une prochaine vidéo Dès demain Salut j'en prenez soin de vous Ciao